Savoir lire une référence bibliographique. Vous avez trouvé cette référence bibliographique et vous voulez vous procurer ce document. Pour y parvenir, il faut d'abord identifier quelle est la nature de ce document. Est-ce un livre, un chapitre de livre ou un article? En sachant repérer certaines informations clés au sein des références bibliographiques, vous serez capable de reconnaître facilement à quel type de document vous avez à faire. Et cette information vous permettra ensuite de consulter l'outil de recherche pertinent pour accéder à ce document. Chaque type de document se décrit en utilisant des informations bibliographiques spécifiques. Par exemple, la référence à un livre comporte toujours le nom du ou des auteurs ou directeurs de publication, l'année de publication, le titre du livre, le lieu de publication, le nom de la maison d'édition. Ces informations sont en quelque sorte les ingrédients nécessaires pour décrire un livre. Bien que ces informations soient toujours présentes lorsqu'on a affaire à un livre, elles peuvent se présenter dans un ordre ou dans un format différent selon les normes ou les styles bibliographiques utilisés par l'auteur. Et il existe une grande variété de normes bibliographiques. En voici quelques exemples. Voici comment le livre « Surveiller et punir » serait présenté selon chacun de ces styles. On constate de légères variantes d'une référence à l'autre. Par exemple, le format du nom de l'auteur varie selon les références. Dans le style Chicago, les noms et prénoms sont inscrits au long, alors que dans les deux autres styles, seul l'initial du prénom est mentionné. En ce qui concerne le titre, les styles APA et Chicago exigent qu'ils soient inscrits en italique, ce qui n'est pas le cas du style Vancouver. Enfin, autre différence, chacune de ces normes bibliographiques impose d'indiquer la date de publication à un endroit différent. Ainsi, bien que les mêmes ingrédients soient présents pour décrire un livre, nous constatons que la recette utilisée pour écrire la référence bibliographique de ce livre varie selon la norme utilisée. Vous verrez parfois dans la description d'un livre la mention « dire » ou « ed » à la suite du nom inscrit dans la référence. Ces abréviations signifient que ces personnes ne sont pas les auteurs à proprement parler du livre, mais plutôt des directeurs de publication ou « editors » en anglais. En effet, dans le monde scientifique, il est fréquent qu'un groupe de chercheurs s'unisse pour écrire un livre sur un thème commun. Le rôle des directeurs de publication est alors de coordonner la rédaction d'un ouvrage où les chapitres sont écrits par des auteurs différents. On appelle ce type de livre des ouvrages collectifs. On reconnaît facilement un ouvrage collectif grâce à deux éléments. On retrouve habituellement la mention « sous la direction » ou « edited by » sur la page couverture du livre. Et lorsqu'on consulte la table des matières, on remarque que les chapitres sont signés du nom d'un auteur. Les chapitres de livres sont souvent cités en bibliographie. Voici la référence à un chapitre de livre rédigé selon le style APA. L'élément clé qui nous permet de reconnaître que c'est un chapitre est la mention « dans » ou en anglais « in » au milieu de la référence. Dans une référence à un chapitre de livre, la première partie de la référence décrit toujours les caractéristiques du chapitre, alors que la seconde partie de la référence, celle qui arrive après le « dans », décrit toujours les caractéristiques du livre dans lequel ce chapitre est publié. Puis, à la toute fin de la référence, on voit un intervalle de pages qui précise où se trouve le chapitre au sein du livre. Voyons maintenant plus en détail les éléments qui permettent de décrire un chapitre de livre. Nous trouvons d'abord deux groupes d'auteurs, à l'intérieur de la notice et à deux endroits différents. Tout d'abord, l'auteur ou le groupe d'auteurs du chapitre du livre, ici Claudine Gagnon et Jean-Luc Bachère. Nous trouvons également les directeurs de publication du livre, dans lesquels apparu ce chapitre, soit Marc Leblanc et Maurice Cusson. On voit également une année de publication, ainsi que deux titres. D'abord, le titre du chapitre, « La criminalité économique », suivi du titre du livre, « Traité de criminologie empirique ». Enfin, nous retrouvons un lieu de publication et une maison d'édition, ainsi que l'intervalle de pages. Ainsi, aux pages 139 à 166 du livre, « Traité de criminologie empirique », nous trouvons donc le chapitre écrit par Claudine Gagnon et Jean-Luc Bachère et intitulé « La criminalité économique ». Voici un autre type de document. Il s'agit ici d'un article de revue scientifique. L'élément clé qui nous permet de distinguer un article d'un autre type de document est la présence, vers la fin de la notice bibliographique, d'un volume et d'un numéro. Ici, le volume 25, numéro 1. Il faut savoir que les revues publient en général un volume par année et qu'un volume est constitué de quelques numéros. Parfois, la référence ne contient que le volume ou que le numéro. On voit ensuite un intervalle de pages, élément important pour reconnaître un article de revue. Ici, l'article couvre les pages 157 à 165. On retrouve aussi le nom de l'auteur, l'année de publication, ainsi que deux titres. Le premier titre est toujours le titre de l'article. Le deuxième titre est toujours le titre ou le nom de la revue dans lequel l'article est publié. Ici, la revue Nouvelles pratiques sociales. En ce qui concerne les autres types de documents que vous retrouverez dans les bibliographies, notez que les thèses et les mémoires, les actes de colloque et les publications gouvernementales sont décrits de la même manière que les notices de livres, l'auteur et la maison d'édition étant remplacés le plus souvent par l'organisme responsable de la publication. Pour ce qui est des articles de journaux et de magazines, ils sont décrits de la même manière que les articles de revue.